Après Christophe Piau au Halle de Nîmes, c'est avec Xavier Doué, adjoint délégué au tourisme, que nous avons passé quelques heures. C'est au pas de course que l'homme de 48 ans a d'abord rendez-vous avec Jonathan Cout, gérant du restaurant Mena, situé rue de Bernice, qui concourt à un prix mettant l'honneur de jeune chef. Ça vous aide si on essaie de mettre en place une communication avec Nîmes Tourisme pour essayer de booster les votes ? Allez, ok, bien volontiers, parce que de toute façon, on est partenaire et ça nous plairait beaucoup que ce prix soit pour vous. Ce restaurateur apprécie de pouvoir compter sur le soutien de la ville. Il met toujours en avant les restaurants, notamment quand il y a des événements spéciaux, la fête des maires, le Pâques, ils remettent nos menus en ligne sur les réseaux sociaux, donc c'est quand même assez important pour la clientèle qu'on a. Ils nous contactent régulièrement aussi pour des repas de séminaires, des choses qui se passent avec l'Office du Tourisme, en lien avec l'Office du Tourisme. Donc on reçoit toujours un petit mail, donc ils sont derrière nous et ils nous accompagnent. On ne vous dérange pas plus, on fait un service. Merci beaucoup. A très bientôt. L'entrepreneur enchaîne ensuite de l'autre côté des arènes avec Yonel Mory, récemment nommé directeur de l'Appart City, un établissement 4 étoiles. L'affaire était super bonne. Les concerts ? Très bien, très bien, là, c'est le quatrième soir, on est complet. D'accord. Donc du coup, c'est très bien, ouais. Donc les belles affiches, chaque concert nous amène une clientèle différente, donc c'est assez intéressant pour nous. Le plus important, je pense que c'est la promotion. Il n'y a pas une semaine ou un mois ici où on ne reçoit pas, grâce à la ville de Nîmes, du coup, une délégation étrangère. Donc ça, c'est le gros travail que la ville de Nîmes fait sur la promotion. On s'appuie vraiment sur les professionnels pour pouvoir, eh bien, vendre l'image de la ville et tenir une promesse à nos visiteurs. Ça, c'est vraiment le plus important. Des touristes qui sont au rendez-vous pour cette saison estivale 2023. 100 000 visiteurs de plus enregistrés à la Ferrière de Pentecôte et le record de fréquentation du Festival de Nîmes y devrait être battu. Xavier Doué est donc plutôt confiant. On était sur une fréquentation de l'ordre de 2 millions les années précédentes. Et cette année, on vise, allez, soyons optimistes, on va sans doute faire beaucoup plus que 2 millions. Une augmentation liée au retour massif cet été de la clientèle étrangère, ce qui se ressent aussi dans les réservations, comme l'explique Xavier Labonne, directeur de l'Office de tourisme. On est plutôt bien parti sur juillet, surtout sur août. On voit qu'on a des très bons taux de réservation et on s'attend à avoir une très belle arrière-saison, septembre-octobre, où on voit qu'on est en croissance à deux chiffres par rapport à 2022. Plusieurs hôtels en deux gammes vont bientôt ouvrir leurs portes. Tous les acteurs touristiques attendent surtout le mois de septembre, avec une décision qui pourrait faire basculer la ville dans une autre dimension. On voit qu'on est dans une grosse dynamique d'investissement touristique sur le territoire, dans le cadre d'une part de la perspective de l'inscription au patronat mondial de l'UNESCO, de la Maison Carré, et puis derrière, juste derrière, l'ouverture du Palais des Congrès. Donc voilà, on sent qu'il y a un vrai engouement pour la destination. Et si effectivement il y a un peu plus d'activité touristique, on le prend. Il faudra peut-être la limiter même. Quand on aura ce genre de problème-là, on y travaille déjà dessus. Avant de nous quitter, le Monsieur Tourisme de Nîmes veut nous montrer une dernière chose, son objet favori à retrouver à l'Office de tourisme. Alors évidemment, j'ai mon objet coup de cœur et mon objet fétiche. Je voulais que je vous le montre, c'est ça ? Alors écoutez, je vais essayer de vous en trouver un. Je pense que ça fait partie du top 2 ou 3 des ventes à l'Office du tourisme.